Eveline, je fabrique des bijoux, je suis artiste, il paraît, des sculptures, des tas de choses. Ce que j'aimais faire, venir au Cirque quand je pouvais, c'était de voir des gens joyeux, heureux, discuter, échanger, partager, être au courant de ce qui se passait dans la région, de qui, de certaines personnes qu'on ne voyait plus, qu'est-ce qu'elles devenaient, c'était riche. Un lien, un moyen d'être en lien avec la communauté, les gens, le voisinage, le territoire, c'est des souvenirs qui me rendent un peu triste aujourd'hui puisqu'ils n'y sont plus. C'est des concerts, c'est des gens nouveaux qu'on peut rencontrer qui viennent d'autres régions avec d'autres connaissances à partager sur l'écologie, sur la nature, sur la vie. C'est compliqué pour tout ce qui est milieu culturel, artistique, ça devient compliqué là. Comment je vois l'avenir du Cirque, j'espère de tout cœur que ça va revenir avec une ambiance chaleureuse et bienveillante et j'espère pouvoir venir de temps en temps partager tous ces moments-là de joie, parce que ce n'est pas simple pour tout le monde je crois en ce moment. C'est pas simple. J'aimerais beaucoup pouvoir participer au niveau de la cuisine. Je ne peux pas tout faire parce que j'ai un problème de santé qui me limite en fait. Et quand j'ai de l'énergie, j'aimerais bien le partager avec les personnes. Pourquoi pas préparer une soupe ? Je rêve de boire une soupe, manger une soupe au Cirque, une soupe qui ne me coûterait pas une fortune. Parce que comme bon nombre de personnes, ma situation économique a changé. Et je ne sais pas, un ou deux euros, mais pourquoi pas préparer des légumes avec d'autres personnes. Juste être ensemble et après manger une soupe, tout simplement. Je pense qu'au niveau culturel, on a vraiment tous été touchés, un peu trop. Et je pense que ça ferait beaucoup de bien à beaucoup de personnes de pouvoir retrouver l'ambiance d'un concert, d'un partage en musique, en chant, en paroles, en images. C'est fédérateur de liens sociaux, c'est fédérateur de bienveillance. Au niveau social, vu ce qui vient de se passer, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont avoir besoin de se nourrir sainement. J'entends bien sainement, parce qu'aujourd'hui on peut se nourrir, mais quand on a des difficultés alimentaires, on ne peut pas se nourrir de tout. C'est bien d'avoir des aliments corrects. Écologiques, je pense que ça serait bien d'aider plus de gens à mieux se nourrir, en faisant prendre conscience de comment on peut se nourrir convenablement, sans pour autant dépenser une fortune. Mais s'intéresser un peu plus à ce qui nous entoure au niveau de la nature, au niveau de l'humain et de la nature. Intellectuel, je pense qu'on a tous un niveau intellectuel, que ce soit le clochard du coin ou le riche du coin, ce qui est important c'est de partager l'échange. Je pense que c'est ça qui est important en fait, c'est le partage et l'échange des connaissances. Pas pour dire j'en sais plus que l'autre, dire je partage mes connaissances pour amener une pierre à cet édifice de bienveillance. Et puis, un domaine qui me plie bien aussi, c'est le domaine artistique, qui est plus de manifestations peut-être au niveau artistique à l'extérieur. Que ce soit des peintres, que ce soit des poètes, que ce soit des écrivains, que ce soit des musiciens, que ce soit tous ces gens qui vivent de leur travail ou qui essayent aujourd'hui d'en vivre et c'est difficile. Voilà, qui se mélangent. Grande fête artistique, ce serait sympa. Merci d'avoir créé le cercle, merci à tous ceux qui sont bénévoles, qui peuvent apporter cette joie, cette bienveillance, ces humeurs agréables. Et que j'espère vous retrouver tous avec la joie et la bonne humeur. Et puis, après tout, on est un écosystème. On est un écosystème. Les virus ont toujours été là, les bactéries, les champignons. Et je pense que c'est nos amis, donc autant continuer à avancer avec ça. Sous-titrage ST' 501